Musique Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour tout ce qui est les repas et l'alimentation d'Eden donc je mets juste ici ma vidéo sur diversification alimentaire pour ceux qui n'ont pas encore passé de pierre ou ceux qui veulent voir un petit peu comment je m'y suis prise donc Eden a maintenant 11 mois, donc nous ne sommes plus du tout depuis bien longtemps qu'au biberon donc je vais pouvoir vous présenter vraiment l'ensemble de ce que j'utilise depuis plusieurs mois et pour certains peut-être que plusieurs semaines donc pour commencer le matin au niveau alimentation, Eden nous faisons exclusivement le biberon donc j'utilise la marque Galea, donc actuellement je suis en train de terminer le deuxième âge puisque j'ai eu le feu vert du pédiatre pour passer au troisième âge donc moi j'utilise tout simplement, en fait j'achète une seule fois par âge une boîte comme ça dure rigide de la marque Galea et après j'utilise uniquement, j'achète des grosses boîtes d'un kilo deux qui coûtent un petit peu moins enfin plus cher en prix que ça mais lui il n'y a que 800... c'est ça il me semble si je ne dis pas de bêtises il n'y a que 800 mg alors que lui il y a un kilo deux donc franchement ça vaut le coup et je recomplis des sachets au fur et à mesure donc j'ai choisi la marque Galea parce que j'ai allaité et qu'on m'avait conseillé ce lait là en relais et franchement j'ai eu aucun souci donc si vous allaité et que vous voulez passer au lait en poudre, je vous recommande ce lait ça se parle pour ma part, ça s'est très bien passé depuis à peu près un mois, je complète les biberons de lait du matin d'Eden avec du cacao de la marque Bledina donc jusque là je ne complétais pas puisqu'Eden tenait largement d'un biberon à un autre sans rien et j'aime pas trop rajouter des choses dans les biberons du matin à diversification je préférais le faire le midi, le goûter et après le soir mais maintenant que je vois qu'il a un petit peu du mal à tenir entre le matin et le midi j'ai rajouté du cacao de la marque Bledina parce que niveau composition, ils ne sont pas trop mal il n'y a pas trop de sucre ajouté, moi c'est vraiment ce que je recherche parce que sans conservateur c'est quasiment impossible pour des produits industriels, même pour bébés ensuite, les biberons que j'utilise donc j'utilise de base, j'avais commencé avec les biberons de la marque Aven donc j'avais les petits en format à la taille 240 honnêtement, prenez directement les 330, ça ne sert à rien de passer par la taille 240 au moment quand je les achetais, je ne savais pas qu'il y avait un plus grand format, je me suis trompée et honnêtement, au bout de 4-5 mois, ça ne suffisait plus parce que j'ai un bébé qui mange beaucoup donc vraiment, si je peux faire mon promotion, prenez des grands formats de biberon et j'utilise aussi des marques de grande surface donc ça c'est de la marque Tex, mais j'ai déjà vu un petit peu ceux de la marque Badabu et vous pouvez y aller, enfin les yeux, entre guillemets c'est vrai que quand on est enceinte, future maman, qu'on ne connait pas trop un petit peu les avis sur les marques on a tendance à se tomber vers les marques spécialisées du type Aven c'est vrai qu'ils sont pas mal, au niveau des tétines, il y a pas mal de choix peut-être au début, avec des choix de tétines au niveau des vitesses et des tailles parce que je ne sais pas si les biberons classiques font aussi, vous savez, 0+, 1er âge, 2ème âge, etc. que font par exemple Aven, mais honnêtement, cet été, l'année n'avait plus de 6 mois et j'avais eu un souci avec un biberon d'Aven ou la tétine fruitée et que j'étais genre à l'autre bout de la France du coup, je suis là en grande surface, j'ai acheté un biberon et franchement, c'est passé crème, nickel donc vous pouvez aller sur les biberons de grande surface moi personnellement, je vous le recommande au niveau de l'eau, j'utilise forcément ceux de la marque Evian c'est la recommandée, la plus classique maintenant, si un jour vous vous retrouvez en panne d'eau, vous pouvez utiliser l'eau de votre robinet il faut savoir que c'est l'aliment le plus contrôlé en France l'eau bien plus contrôlée que vos bouteilles Evian, sans se mentir donc si une fois que vous prenez c'est votre enfant, on ne va absolument pas en être malade et si il est malade, ça ne viendra pas de l'eau alors il faut vraiment que vous ayez une eau courrie donc normalement, théoriquement, ce n'est pas censé arriver ensuite, lorsque je me déplace j'utilise ceci, donc c'est les petites dosettes individuelles franchement, quand on a l'aide c'est le genre de truc qu'on n'y pense pas mais quand on passe au biberon et qu'on doit se balader dans son sac ingé, je vous assure qu'on investit très très vite là-dedans donc je l'ai trouvé ça en grande surface, je crois que ça coûte un peu moins de 5€ pareil, ça c'est de la marque T-Gex il y en a plein, Badabulle je crois que Tex en fait aussi donc pas besoin d'aller forcément dans un magasin spécialisé les normes sont les mêmes donc pour moi, je ne vois pas davantage à prendre autre chose que du grand surface à part peut-être au niveau design vous aurez quelque chose de différent donc si vous me suivez, bien maintenant, vous savez que j'ai un bébé qui n'aime pas boire et du coup qui a tendance à se consulter facilement puisqu'il ne boit pas assez donc la meilleure solution que j'ai trouvé, c'est d'utiliser des baby-soies parce qu'il n'y a aucun sucre ajouté c'est que, entre guillemets, des plantes vertes il s'agit ici de goût fleur d'oranger et voilà, ça ne fait pas genre sirop ou autre donc ce n'est pas mauvais pour lui au contraire, fleur d'oranger apparemment, c'est un effet calmant bon le mien est du genre pépère de base donc je ne sais pas si ça rend encore plus pépère mais voilà donc vous avez été plusieurs à me faire remarquer que les baby-soies vous avez du mal à les trouver du coup j'ai vu une autre marque qui proposait un peu le même principe sur internet donc je vais en acheter, je vais tester et si ça me plaît bien que ça a l'équivalent pour moi du baby-soies je vous en parlerai mais pour le moment je ne préfère rien dire parce que je ne sais pas quoi en penser au jour d'aujourd'hui mais voilà si vous avez l'occasion d'avoir des baby-soies dans vos grands surfaces moi il faut savoir que je vais trouver les perruques, casinos, le clair sans problème mais comme apparemment ce n'est pas partout pareil en France ou ailleurs je vais tester l'autre marque mais vraiment ça c'est super si vous en avez et que vous avez du mal à faire boire votre enfant ou si vous voulez lui donner des goûts foncez-y, franchement c'est cool ensuite du coup ça c'est vraiment spécifique à Eden mais si vous avez un enfant très constipé vous pouvez aller demander ça en pharmacie c'est de la marque, c'est donc du Forlax c'est des petits sachets individuels que vous mettez comme des baby-soies en fait dans les biberons d'eau il ne faut pas que ce soit chauffé et que vous fassiez boire à votre enfant en non-soies c'est quand il est constipé sur peu de temps enfin je vais donner une période de constipation selon quand il sort des dents ça peut arriver on va vous dire un sachet par jour moi comme c'est quand même assez régulier Eden c'est deux sachets par semaine au grand max parce que bon et ça en fait c'est pas comme les parcs ils n'en viennent pas des condoms donc vous pouvez y aller normalement il n'y a pas de soucis bien sûr sur recommandations du pédiatre ou du pharmacien ne prenez pas que ma recommandation parce que chaque enfant est différent mais vous pouvez demander ça ils vous diront si ça correspond ou pas aux soucis de votre enfant ensuite donc pour le faire boire j'utilise soit un petit biberon que j'avais acheté de la marque même un format 6 parce que j'avais un tout petit format et ça permettait Eden de différencier de ses biberons normales parce que sinon quand je lui donnais de l'eau dans des biberons comme ça il me faisait la tronche du genre maman tu m'arnaques c'est pas du lait là dedans ça ne va pas du tout donc j'avais acheté un de chez Mab et un petit comme ça en grande surface vous savez donc normalement il y a les poignées mais bon Eden n'aime pas trop donc je les ai enlevés et celui-là je l'ai acheté en grande surface et vraiment je vous recommande parce que l'embout est souple vous savez c'est les premiers verts avec le petit bord comme ça en haut et ça c'est vraiment vraiment pas mal parce que ça permet qu'il puisse doser et un petit peu réguler le flux de l'eau qui boit donc vraiment il est pas mal et en plus il se bouge qui fait qu'il ne coule pas dans le sac ou autre donc vraiment pas mal du tout donc elle va en grande surface je sais pas si c'est de la Martex ou Tigel il me semble que c'est l'une des deux mais une chose est sûre moi je l'ai trouvé hyper rue et j'ai pas eu quoi là ensuite au niveau des repas du midi et du goûter si je ne peux pas faire les repas moi-même savoir que les 3 quarts du temps je le fais moi-même donc moi je prends ce de la marque Bledina voilà c'est vrai que je ne prends pas des bio pourquoi ? parce que honnêtement aujourd'hui le bio c'est bien mais avec tous les pesticides qui sont mis dans des champs je vois pas trop comment un champ à côté un champ bio à côté d'un champ non bio peut être genre 100% bio c'est clair que au niveau compo il sera largement mieux qu'un non bio mais moi j'attends de voir un petit peu ça c'est un peu comme certains vaccins qui apparaissent j'attends de voir le recul dans 10-15 ans ce qu'ils en disent pour savoir si vraiment c'est bien ou moins bien voilà après c'est vrai que le bio je ne crache pas dessus c'est vrai que c'est mieux moi voilà je trouve que la marque Bédina elle fait très bien ces choses à part qu'il y a des conservateurs donc c'est pour ça que dans les 3 quarts des temps je fais moi-même mes petits pots donc j'ai eu l'occasion de pouvoir récupérer tout un carton rempli de petits pots vides en verre un coup une d'entre vous m'a demandé avec des verres tu mets dans ton congélateur ça n'explose pas non parce que quand j'en ai besoin d'un la veille je le sors du congélateur je le mets dans le frigo et 24h après il est utilisable donc du coup par exemple je vais donner le goûter d'Eden hop je sors son goûter pour le lendemain du congélateur je le mets dans le frigo comme ça moi ça se fait automatiquement et pour faire mes repas moi je n'ai pas de baby cooker ou autre tout simplement parce que je m'en étais acheté un genre 8 mois avant de commencer la diversification alimentaire d'Eden et quelques mois après il a rendu l'âme il faut savoir que par exemple pour baby cook il n'y a pas de service après vendre donc du coup je l'avais dans l'os puisque la garantie était passée donc j'avais juste à m'en racheter un et je vous avouerai que quand on a déjà dépensé à peu près 100 euros pour un baby cook on n'a pas trop envie de ressortir 100 euros pour un baby cook donc le conseil attendez le dernier moment pour l'acheter comme ça vous êtes toujours sous votre garantie s'il y a un problème malheureusement je suis peut-être tombée sur un baby cook qui était mal fait ou hop j'en sais rien donc bon du coup je fais cuire je mets de l'eau dans la casserole je mets mes aliments je les fais chauffer quand ils sont tout mous bien cuits hop je les mets dans mon blender et ça se passe très bien j'ai pas de soucis je vous mettrai ici une photo d'accord sur mon blender après du coup je transverse tout dans ce vaisselle de la marque Badabume donc il y a une petite assiette plate qui est en fait très légèrement creuse ce qui est pas mal je sais pas si vous pouvez voir mais du coup ça évite que quand Eden met des coups de cuillère dedans en fait ça vole de partout vous voyez ça retient un peu ça fait du plat faux plat mais c'est plutôt pas mal pour un enfant ensuite le soir c'est soupe je les mets dans son petit bol du coup il est pas bête parce que quand il voit que je sors le petit bol il fait tiens ça va être l'heure du casse-croûte et ça s'agite ensuite il n'utilise pas encore mais c'est un gobelet donc ce sera son premier gobelet pour boire en fait de pouvoir bien le tenir et je trouve que c'est vraiment pas mal et moi qui adore le turquoise verre d'eau vous appelez ça comme vous voulez moi je confonds un petit peu je trouve que leur nouvelle collection est vraiment pas mal et que niveau prix je crois qu'au total les 3 vous en avez même pas pour 15 euros franchement je pense que je vais en avoir quand je dis ça dernière petite chose que j'utilise c'est ceci c'est une sorte de mini brosse à dents que vous trouvez moi je l'avais eu dans mon baby essentiel vous savez pour tout ce qui est soin et en fait vous pouvez sinon trouver les premières brosses à dents en pharmacie pensez qu'à partir du moment que votre enfant a des dents par un 6 mois c'est pas utile le pédiatre m'a recommandé qu'il fallait brosser les petites dents du bébé pour qu'il s'habitue déjà au brossage de dents et pour éviter qu'il faut savoir que s'il mange des aliments autres que le lait il y a du sucre donc il peut avoir des caries vous pouvez tout simplement sensibiliser ses dents aux caries pour plus tard donc essayez d'y penser ça peut être vraiment pas mal bon moi il a plus tendance à essayer de me mâcher le doigt quand je le mets dans la bouche avec ça donc je me suis déjà retrouvé avec des traces de dents mais bon faut prendre des risques pour son enfant et la dernière chose c'est ceci donc je vous en avais déjà parlé c'est pas une chaise haute c'est un réhausseur que je mets sur une chaise haute et donc c'est de la marque Badabule moi qui n'avais pas envie d'être envahie par une chaise haute et puis au moins ça permet si je veux mettre Hélène avec nous à table il est à la bonne hauteur il est assis en même temps que nous et c'est plus convivial et je trouve que c'est ça va dans le sens voilà de ben voilà de fait qu'il est comme nous c'est pas parce qu'il a un enfant qu'il est à part etc et il a l'impression d'être comme un grand donc je trouve ça pas mal il est là-bas puisque ça se déousse etc et puis voilà il y a des attaches voilà donc j'ai fait le tour de ce que moi j'utilise dans ma cuisine pour bébé n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que j'utilise que vous utilisez aussi ou des choses que je n'utilise pas que vous utilisez tout conseil est bon à prendre n'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo pour avoir un peu plus de vidéos sur tout le matériel que je peux utiliser et ce que j'en pense parce que moi j'aime bien vous partagez ça mais est-ce que vous ça vous intéresse donc dites-le moi et n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne ça me fera très plaisir je vous envoie tout plein de bisous ciao